Alors justement, deux journées d'action sont prévues jeudi et samedi prochains. Combien faudrait-il de manifestants dans les rues pour que le gouvernement écoute les Français ? D'abord, je pense que le gouvernement écoute les Français. Il y a des Français qui ont exprimé, qui expriment encore des inquiétudes. Vous venez d'en présenter certains dans votre reportage, d'ailleurs des enseignants. Pour ce qui est des enseignants, je crois que le sujet est très clair. Effectivement, dans le système universel de retraite par points que nous proposons, ils ont émis l'inquiétude de voir leur pension baisser. Ils ont dit, voilà, nous avons un risque de voir notre pension baisser. Nous avons accusé réception de cela. Jean-Paul Delevoye, en son temps, l'avait déjà fait. Le Premier ministre a indiqué très récemment que Jean-Michel Blanquer allait mener à partir du 13 janvier des concertations pour qu'on puisse revoir globalement la rémunération et l'approche globale du métier d'enseignant sur une loi pluriannuelle. Donc tout cela, c'est très clair. Il mettra dans la loi que la pension des enseignants ne pourra pas être inférieure au niveau qu'ils ont actuellement. Claire, pas si clair. Tout à l'heure, le nordiste et communiste Fabien Roussel comparaît la réforme des retraites à une usine à gaz ? Je crois que l'analyse de Fabien Roussel, c'est d'abord l'analyse de l'existant. Il a raison de dire que l'existant, le système actuel, c'est effectivement très compliqué. 42 régimes au point qu'on a du mal aujourd'hui quand on veut savoir quel sera notre montant de retraite, notre pension de retraite, on a du mal à le savoir. Et lorsqu'on doit liquider sa retraite, on doit s'adresser à un, deux, trois, voire plus d'organismes de retraite. La réforme n'est pas plus lisible aujourd'hui ? Eh bien, si la réforme n'est pas forcément facile à faire, c'est tout simplement parce que le système actuel est très compliqué. Donc, nous allons le simplifier, nous sommes en train de le simplifier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous allons passer de 42 régimes à un seul. Vous avez eu des gestes, pourtant, pour les policiers, pour les marins, pour les pilotes, y a-t-il une fin à ces exceptions ? Je crois qu'il faut d'abord poser un élément, qui est celui de la pénibilité que nous voulons regarder de la même façon, partout, dans l'activité française, aussi bien dans le privé que dans le public, que dans les entreprises qui ont aujourd'hui des régimes spéciaux. Cette universalité de la pénibilité, c'est, je crois, très demandé par nos concitoyens. J'étais après-mec ce matin pour les vœux du maire, et je peux vous dire que c'est encore un sujet qu'on a évoqué auprès de moi. On veut que chaque Français puisse, lorsqu'il est exposé de la pénibilité, avoir le même regard qui soit porté sur son activité. Les Français sont inquiets, il y a aussi toutes ces professions libérales qui ont des caisses autonomes. On va écouter une orthophoniste de Lille, elle s'adresse à vous. Monsieur Petraveski, bonjour, je m'appelle Patricia Navarro, je suis orthophoniste à Lille. En tant que haut-commissaire, pouvez-vous nous garantir un rôle dans la gouvernance du futur régime, afin d'optimiser nos cotisations, et afin de préserver nos réserves ? Merci d'avance. Alors les kinés, les orthophonistes, des infirmiers aussi, ne veulent pas vous laisser les clés de la maison ? Ils veulent garder la main ? Oui, ils veulent participer, et je crois que sur le fond, cette expression-là, qui consiste à dire, nous, partenaires sociaux, nous voulons participer à la gouvernance. Mais le gouvernement l'a bien entendu, parce que dans le projet de loi, on l'a d'ailleurs déjà souligné, ils auront une place prépondérante. Ils sont très inquiétudes. Mais ils expriment une inquiétude, je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'interview, et je crois que nous l'entendons. Nous essayons évidemment d'y répondre. Je crois que quand on aura le projet de loi définitif, peut-être que sur ce plan-là, les partenaires sociaux seront rassurés. Soyons précis. La question de l'âge pivot, ça sera négocié mardi ? Alors, d'abord, je vais vous dire très franchement, moi, je pense qu'il vaut mieux parler d'âge d'équilibre. Parce qu'on comprend bien que dans un système par répartition, où 100% des cotisations sont utilisées pour payer les pensions de nos aînés, eh bien, il y a un équilibre à trouver pour ce système de retraite. Et c'est l'âge d'équilibre. L'âge d'équilibre. Alors, ça peut être le niveau de pension, ça peut être le niveau de cotisation. Donc, ça sera négocié à part. Si on garde le même niveau de pension et le même niveau de cotisation, ça se traduit au niveau de l'âge. Non, mais c'est important parce que l'âge d'équilibre, ça a du sens, c'est l'âge où le système est à l'équilibre. C'est pour ça qu'on parle d'âge d'équilibre. Et cette proposition, elle n'est pas récente. Dans le rapport de Jean-Paul Delevoye du 18 juillet, il y avait déjà cette notion-là d'âge d'équilibre à 64 ans. Simplement, le débat que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que les partenaires sociaux sont au clair avec le fait qu'un système par répartition doit être à l'équilibre. La preuve, c'est quand ils gèrent l'agir, et ils y sont très attentifs. Qui est le pilote dans toute cette affaire ? C'est vous ? C'est le Premier ministre ? C'est le Président qui décide ? Est-ce que vous avez une petite marge de manœuvre ? Écoutez, le gouvernement, il est très clair, il est mené par le Premier ministre et évidemment, nous rendons compte de tout cela au Président de la République. Je pense que dans le fonctionnement de la Ve République, il n'y a pas de débat ou de question sur ce sujet-là. Les marges de manœuvre, elles ont été données par le gouvernement. Nous avons expliqué aux partenaires sociaux, moi je vais vous dire, je crois que c'est une formidable opportunité pour la démocratie sociale dans notre pays, cette transformation de système de retraite. Les partenaires sociaux, on s'est beaucoup posé la question l'an dernier lors de la crise des Gilets jaunes, du rôle des corps intermédiaires. Ils ont la possibilité ici de reprendre la main, reprendre la main dans la gouvernance, car nous allons leur donner du poids dans la gouvernance du système de retraite universel, du poids pour le pilotage, pour le point, bien sûr sous le contrôle du Parlement, mais c'est normal, on est dans notre République. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.